Pour se mouvoir et survivre, les animaux et l'homme doivent être informés de l'état du milieu extérieur dans lequel ils sont situés, et dans lequel ils doivent organiser leur comportement, couple fonctionnel, information, action. Les appareils anatomiques, si vous n'avez pas de fascicule, on se concentre, d'accord ? A chaque fois que je lis, je vous explique, tant que vous avez vos fascicules. Les appareils anatomiques responsables de ces fonctions essentielles sont les appareils de la vie de relation. Ils se composent de l'appareil de la locomotion, de l'appareil de l'inervation, l'appareil sensoriel, c'est l'organe du toucher, du goût, de l'audition, de l'olfaction et de la vision. Ces appareils sont sous la dépendance du système nerveux central. La vue, le fait de sentir, d'entendre, tout ça c'est géré par le système nerveux central. De plus, les régulations du milieu intérieur, c'est-à-dire dans notre corps, milieu intérieur, dans ce milieu intérieur, vous avez le sang, mais en dehors du sang aussi, vous avez d'autres liquides qu'on appelle des liquides extracellules cellulaires. D'accord ? Et on verra quand l'oxygène va être inspiré, on verra qu'une partie de l'oxygène sera retenue dans le sang sous forme d'oxyhémoglobine, hémoglobine plus O2 qui donne de l'oxyhémoglobine et que cet oxyhémoglobine va être distillé petit à petit en fonction des besoins de l'ordre de l'organisme. Même quand l'oxygène est distillé, sort de la cellule, cet oxygène n'est pas en fait consommé directement, il reste au niveau du liquide extracellulaire et la cellule, en fonction maintenant de son besoin, va puiser petit à petit l'oxygène. On y reviendra. Donc ce qu'on appelle le milieu intérieur, c'est cela. Qu'elle soit humorale, c'est-à-dire les hormones, sécrétoires, ce qu'on sécrète, vasomotrices, les vaisseaux sanguins qui se contractent et qui libèrent des substances, viscérales, nos vaisseaux, nos viscères, le coeur est un viscère, l'estomac, les poumons, tout ça ce sont des viscères. Le système nerveux dépendent d'un système nerveux appelé système nerveux végétatif autonome, qui comprend lui-même deux parties, le système orthosympathique et le système parasympathique. C'est ce qui est résumé ici. Si vous voulez maîtriser le cours sur le système nerveux, vous n'avez pas besoin d'aller parteriser des textes. Il faut comprendre dans l'ensemble. Le système nerveux, d'une manière globale, est constitué du système nerveux central, du système nerveux central, SLC, système nerveux central. Ce système nerveux central est constitué de l'encéphale et de la moelle effénienne. A côté, vous avez ce qu'on appelle le système nerveux périphérique. Quelle est la différence ? Le système nerveux central, c'est ça, la terre, qui gère notre volonté. Je décide de marcher, je marche, parce que c'est le système nerveux central. Je décide de m'asseoir, je m'asseoir. C'est le système nerveux central qui contrôle cela. Mais est-ce que je peux décider d'arrêter mon cœur ? Ça, c'est le système nerveux périphérique qui gère ça. Alors, ce système nerveux périphérique, pourquoi on l'appelle système nerveux périphérique ? Parce que, d'ailleurs, certains auteurs disaient que la moelle épinière ne fait pas partie du système nerveux périphérique. Mais cette moelle épinière fait aussi bien partie du système nerveux central que du système nerveux périphérique. Parce que c'est de la moelle épinière que partent les nerfs. Les nerfs qui vont vers le corps, vers la périphérie. C'est pourquoi on parle de système nerveux périphérique. C'est bon ? Alors, il est constitué d'un nerf khania. Dans notre tête, là, il y a des petits nerfs qui ne sont pas longs. D'accord ? On détaillera ça dans le fascicule. Et c'est la tête, là, à la fin du cours. Je tourne cette tête. Ça. D'accord ? C'est dans le fascicule. Donc, vous verrez les nerfs khania. C'est bon ? C'est ce qu'on appelle les nerfs khania. Après, vous avez aussi, toujours pour le système nerveux périphérique, vous avez ce qu'on appelle les nerfs rachidiens. Les nerfs rachidiens partent de la moelle épinière. Vous avez des vertèbres. Vertèbres. A l'intérieur du vertèbre, vous avez un trou. Ce trou-là, comment on l'appelle ? Le canal rachidien. C'est très bien. Maintenant, les vertèbres, là, vous avez un motoneurole. Là, un neurone. On est d'accord ? C'est ce qu'on appelle les nerfs rachidiens qui se rassemblent au niveau de la moelle épinière. La moelle épinière va constituer le centre nerveux. Alors, donc, vous avez combien de vertèbres dans votre corps, vous ? Mais, osez. Oui, même si vous dites des conneries, dites-les fort. Comme ça, je vais douter. Trente ? Trente-trois vertèbres. Trente-trois. Alors, je ne vais pas continuer sur ça. Trente-trois. Comment on l'appelle la première vertèbre ? Oui. Il faut aller chercher les livres de quatrième, de troisième, là, et revivre. Ne vous dites pas que vous êtes à l'université. Vous êtes un des livres, là. Ça, ce sont des choses qu'on trouve dans les livres par terre. Achetez les livres de troisième, quatrième. La première vertèbre s'appelle l'atlas. L'atlas. Parce que ça supporte la tête, le globe. L'atlas. 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 Avant de dire non. Parce que l'atlas qui permet de dire non s'appelle l'axis. Et vient juste après l'atlas. Atlas. A-T-L-A-S. Axis. A-X-I-S. Axis. C'est ce qui permet à la terre de faire ça. Et c'est pourquoi, quand vous faites du sport, mais il ne faut pas commencer à tourner votre terre dans tous les sens. Vous faites ça d'abord. Après, vous faites ça. D'accord ? Maintenant, vous faites ça. Vous faites ça. Mais, tu arrives dans la salle, la première chose à faire, c'est de prendre les... pour faire développer les poumons, les garçons. On dit pourquoi, pectoraux, ils te disent, je n'ai pas eu les garçons. Vous allez vous détruire. Réfléchissez-vous, soulevez les poids, là, 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 Dans le sport, je n'ai pas eu les garçons. Je n'ai pas eu les garçons. Ne t'inquiète pas. Alors, donc, même pour le sport, il faut respecter. Quand vous prenez l'âge vers 45 ans, les gens qui font ça et qui ne peuvent plus se soulever, là, c'est parce qu'ils ont mal fait du sport quand ils étaient jeunes. Et ça se bloque. Est-ce que vous savez que ça tue ? Parce que quand vous faites ça rapidement, les vertèbres s'ouvrent. Brusquement, vous vous soulevez, mais ça pince la moelle épinelle et vous êtes paralysés. Vous direz à vos parents, quand ils doivent soulever quelque chose, en s'abaissant, pas de problème, mais en se relevant, qu'ils fassent doucement. Ils peuvent soulever. Mais quand tu penses que tu es toujours jeune, tchac, tchac, mais c'est au milieu que tu vas rester comme ça. Et ça fait très mal. Ce sont des os, mais des os particuliers. Alors, donc, 33 vertèbres qui sont divisés en vertèbres cervicales. Vous avez ensuite des vertèbres dorsales, vous avez des vertèbres lombaires et ensuite des vertèbres sacrées. On y reviendra quand on fera l'activité de tchac. Alors, ce système nerveux doit être informé. On suit maintenant, on se concentre. Qu'est-ce qui informe ? C'est ce qu'on appelle les voies sensitives, qu'on appelle les voies afférentes. Ça veut dire que je suis là. Il me faut une voie pour informer mon système nerveux. Quand je touche quelque chose de chaud, avant que je ne sache que c'est chaud, c'est parce qu'un réflexe est parti à cheminer le long d'un nerf, qu'on appelle un nerf afférent, pour informer le système nerveux. Le système nerveux intègre et envoie une réponse via ce qu'on appelle une voie motrice avant que je ne puisse soulever mon doigt. Donc, une voie afférente, c'est la voie sensitive et en tout cas, afférente, sensitive, centri, c'est très bien, il faut le dire, centri, fèbre, qui va vers le centre. D'accord ? Et là, c'est une voie centri qui fuit le, ce qu'on appelle les voies motrice, mais aussi la voie efférente. Maintenant, cette voie efférente qui va, qui quitte la moelle épinière pour venir vers les organes. Vous avez les nerfs qui vont vers le système nerveux somatique. Le soma, c'est le corps, c'est-à-dire les muscles squelettiques et autres. C'est différent des voies centrifuges, motrices, qui vont vers le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, ces nerfs-là vont arriver vers le coeur, vers les glandes, vers l'estomac, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la voie motrice qui arrive au niveau du système nerveux auto-autonome. Ces voies-là sont aussi divisées parce que vous avez ce qu'on appelle le système nerveux sympathique. C'est la même chose qu'ortho-sympathique qui gère les situations d'urgence. Quand vous avez peur, c'est l'adrénaline qui est déversée. L'adrénaline mobilise l'énergie. Quand vous avez peur, vous avez une décharge d'adrénaline. C'est ce qui vous permet de prendre la fuite parce que sinon, vous n'aurez pas assez d'énergie. les situations d'urgence. Quand quelqu'un est sur le point de mourir, le coeur qui tend à s'arrêter, on injecte de l'adrénaline. L'adrénaline est mobilisatrice d'énergie. Le système ortho-sympathique. On va détailler les éléments du système nerveux ortho-sympathique. sa localisation. On le fera lorsqu'on traitera l'activité cardiaque. Le système nerveux ortho-sympathique est logé de la moine épinière, de la vertèbre CE jusqu'à la vertèbre D6, dans une zone qu'on appelle la colonne intermédiaux latérale. De la moine épinière, partent des nerfs. Le système nerveux ortho-sympathique fait des synapses. Ces synapses sont faites au niveau d'une chaîne latéro-vertébrale. A partir de cette synapse, partent maintenant des nerfs.